Et bien bonjour c'est Michael votre expert anti-inuisible aujourd'hui donc ça y est on est en 2020 et enfin bientôt 2021 et enfin la technologie s'associe à la dératisation par le biais de ce type de piège regardez bien voyez même une petite antenne là donc c'est un piège connecté qui va vous alerter directement sur votre téléphone lorsque il y aura une capture d'accord donc je vais vous présenter cette nouveauté cette innovation d'accord et je vais vous montrer également l'application voir un petit peu l'intérêt l'interaction etc donc pour commencer les présentations on va voir donc déjà la base d'accord donc ça c'est vraiment c'est un socle qui va nous permettre de pouvoir mettre une tapette alors c'est spécialement étudié pour qu'une tapette à ras de marque Gorilla Trap s'insère d'accord on ne peut pas l'utiliser avec un autre type puisque ce fabricant là c'est le même que celui là d'accord donc il a fait en sorte que les deux soient compatibles ce que je peux comprendre tout à fait donc ici voyez on a un code un code je sais plus comment s'appelle QR je crois un code QR également un numéro donc ça on va le on va le scanner tout de suite via l'application allez donc là je me suis muni de mon téléphone et on va découvrir l'application ensemble je vais l'afficher ici ok c'est parti pouf play hop donc là vous êtes sur mon téléphone hop donc imiteur pro vous avez vu j'ouvre l'application votre expert en tunisible etc ensuite donc ici j'avais déjà rentré un piège il y a quelques temps pour faire un petit test voir un petit peu si ça fonctionnait ça fonctionne vraiment très bien donc là vous voyez ça c'est mon ancien piège maintenant ce qui va nous intéresser c'est le nouveau là que je vous ai montré donc pour créer donc pour mettre en marche le piège je vais cliquer ici ajouter voilà et là je me retrouve regardez gorille attrape il y a même la marque voilà hop donc là je vais prendre la base qui est ici là vous la voyez elle est là et il y a une sorte de code QR dessus donc là en fait je vais le scanner et voilà hop et là il a reconnu il a identifié donc le le socle du piège maintenant donc automatiquement il m'a mis que c'était un piège le outdoor direct donc ça il a reconnu direct vraiment direct sans faire de mauvais jeu de mots donc là le nom je peux le baptiser si je veux on va l'appeler piège piège ras 2 allez hop je peux mettre une description donc qu'est ce que c'est c'est un piège c'est un piège à ras c'est un piège à ras imiteur hop voilà là on est bon maintenant emplacement mettre à jour l'emplacement donc là en fait ça va permettre si ça fonctionne vous voyez ça fonctionne ça réfléchit hop et en fait ça va permettre à la l'application de géolocaliser l'emplacement du piège c'est assez intéressant pour ne pas s'y perdre donc là vous voyez square chargonio c'est là où j'habite donc là il a parfaitement reconnu le truc regardez je vais dézoomer je vais dézoomer allez allez je vais vous montrer où je suis vous voyez je suis vraiment juste en dessous de l'île hop voilà bon apparemment il a trouvé il a trouvé bon c'est félicitations c'est très bien ensuite là je peux prendre une photo de mon piège donc la caméra hop tac je peux même le prendre en photo si je veux voilà hop comme ça ça peut permettre aussi de voir quel apport on a mis etc ah oui c'est ce piège là je me souviens très bien ok maintenant comment je peux faire pour alors maintenant il faut que je clique sur terminer mais oui voilà terminé créer avec succès ça a été créé bon ça c'est nickel on a mis notre piège maintenant ce qu'on va faire forcément c'est qu'il faut les assembler alors pour les assembler c'est simple il y a un trou ici au niveau de la tapette là il y a la l'antenne wifi je l'insère ici là tranquillement hop et là tac tac hop et la petite pression ici paf voilà c'est parfaitement mis au préalable j'ai mis j'ai mis un appât à rome vanille à panar que je mets ici voilà donc là j'ai mon piège qui est quasiment prêt puisque maintenant il me reste tout simplement de mettre la petite batterie qui est fournie avec donc là juste à les insérer voilà là on est bon il y a une petite lupiote voilà la petite lupiote voilà la petite lumière rouge donc là c'est bon c'est en train d'envoyer le signal bam je repasse à mon application ça c'est assez nouveau pour tout ça pour la dératisation c'est vraiment nouveau donc si je bidouille un peu il faudra pas ne m'envoyer pas hop donc piégera numéro 2 je clique dessus boum donc là il me met mon truc etc bon je pense que j'ai tout enregistré maintenant je pense parce que je me souviens plus très bien je pense que pour pouvoir mettre en marche le dispositif il faut simplement armer la tapette donc là je vais l'armer attention les doigts elle est armée mon piège est armé on va voir si ça a une conséquence sur l'application donc voilà donc mon piège est armé regardez ce que ça nous donne sur l'application là il est marqué piège ras 2 et vous voyez le la tige elle devient verte quand elle est armée donc là je sais que par exemple je vais chez mon client je pose le piège à distance là je rentre chez moi je sais que visuellement boum je peux voir que rien n'a tapé que mon piège est armé que tout va bien il y a une je vois également ici la durée de vie de la batterie ok on est à 80% était pas grave ils me l'ont pas livré chargé complet ok c'est pas très grave on a également le signal ça ce sont les alarmes on a également le signal wifi alors j'ai 53% chez moi ici je ne capte pas bien du tout je dis franchement c'est c'est une horreur par contre si j'y arrive chez moi vous pouvez y arriver sans problème ça c'est clair donc maintenant bah écoutez ce qu'on va faire maintenant ce qui va nous intéresser on va déclencher le piège et vous allez voir que il est capable l'application et le piège sont capables de vous dire si vous avez s'il s'agit d'un déclenchement intempestif ou alors qu'il y a vraiment une prise vous allez voir c'est très intéressant on va on va le on va la faire claquer maintenant allez on va la faire claquer bon tout simplement pour faire claquer j'ai pris l'emballage alors attention boum voilà volontairement là je l'ai fait comme ça en imaginons que c'est un horreur d'accord maintenant on va aller voir sur l'application ce que ça nous donne la tapette a claqué regardez ici l'application ce que ça a donné ça a été hyper rapide je suis très content malgré une mauvaise connexion vous voyez ici une petite cloche qui s'est mis en rouge et là ce qui est intéressant c'est vraiment très intéressant comment on fait pour voir le pour agrandir le machin alerte voilà donc là en fait il me met catch donc là c'est que le rat a été attrapé parce qu'en fait il doit avoir un capteur qui peut détecter si vraiment la tapette a tapé pour rien c'est à dire qu'il n'y a rien qui fait obstruction entre le socle et la barre métallique là vous avez bien vu qu'il y a le carton qui sert d'intermédiaire entre guillemets donc là en fait il l'a complètement détecté et là il me dit vraiment qu'il y a un rat qui a été attrapé voilà alors là je clique et là c'est génial donc là je suis chez moi tranquille on est en week-end j'ai été installer ça chez un de mes clients là je reçois une notification je sais c'est bon bon lundi matin je sais ce que je fais je peux aller voir mon client ça c'est vraiment c'est je trouve ça excellent ça évite des passages vraiment pour rien du tout et là donc là imaginons qu'on est lundi je vais voir mon client parce qu'il y a eu une alerte il y a quelque chose qui a été pris et là tout de suite je clique dessus et là qu'est-ce que je vois il me pose la question quelque chose a été attrapé donc là je constate effectivement bon là c'est un carton mais imaginons que c'est un rat donc là je mets oui il y a quelque chose qui a été attrapé qu'est-ce qui a été attrapé est-ce que c'est une souris est-ce que c'est un rat alors là il me met le nombre c'est très compliqué d'attraper 2-3 rats avec une seule tapette ça je ne comprends pas trop c'est pas grave donc là admettons que j'ai attrapé un rat ok un rat je peux mettre une remarque donc là je peux mettre c'est un rat on va dire un rat noir un rat noir adulte si on veut rentrer dans les détails voilà un beau rat de 20 cm hop voilà nickel je peux également prendre en photo pour montrer à mon client que je raconte pas de bêtises regardez je vais le prendre en photo bon là il va me dire nickel tu rigoles t'attrapé un carton mais bon faut imaginer mais je le testerai sur le terrain je trouve ça hyper intéressant voilà donc là je mets la photo et ensuite qu'est-ce que je fais je mets confirmer ici confirmer voilà nickel et là voilà attendez et là en fait voilà j'ai un rapport j'ai un rapport qui voilà nique et bah je l'ai voilà ça il faudrait que je regarde et après sur l'ordinateur il y a une sorte de dashboard d'accord il y a un logiciel informatique et là dans ces cas là vous pouvez le télécharger en pdf et l'envoyer par mail à votre client je trouve qu'en terme de professionnalisme c'est énorme c'est vraiment énorme je pense qu'il y a beaucoup de clients notamment tout ce qui est agroalimentaire qui vont énormément aimer ce principe d'usine connectée entre guillemets bon après il y a le prix ça je on en viendra après vous savez très bien que dès qu'il y a une nouveauté qui sort bah forcément c'est un peu cher quoi voilà ok bon ça tu dégages je l'ai attrapé ok j'ai attrapé mon ras je l'enlève etc donc là je vais l'enlever mon ras tu dégages hop et là du coup je vais réarmer mon piège alors voilà mon piège j'ai réarmé je le réinstalle hop alors là vous allez voir que pour l'instant la tapette entre guillemets n'est pas protégée d'accord il n'y a pas une boîte sécurisée donc là on peut imaginer que on place ce type d'appareil dans des combles combles faux plafond etc je vais vous montrer tout de suite après qu'on peut l'utiliser à l'extérieur donc là c'est très intéressant pour ceux qui ont des poulaillers etc qui sont assez loin de leur habitation ça évite d'aller contrôler tous les soirs voilà j'ai une notification j'y vais j'ai pas de notif bon ça sert à rien il n'y a rien du tout d'accord hop donc maintenant là qu'est-ce qu'il me met hop je retourne en arrière normalement il doit me mettre un dessin comme quoi super ça marche super bien vous avez vu là le dessin donc là mon piège numéro 2 hop il a été réactivé tout va bien maintenant on va faire le test tout de suite d'un déclenchement intempestif donc déclenchement intempestif je vais le faire ici tranquillement hop voilà il a tapé mais il n'y a rien attrapé on va voir si ça fait une différence sur l'application ça c'est vraiment c'est génial parce que vous imaginez vous recevez la notification vous arrivez sur le terrain vous dites moi elle s'est déclenchée de manière intempestive là je suis venu pour rien c'est hyper énervant et ça c'est vraiment ça c'est vraiment je félicite le fabricant pour ça ce sont les ce sont des allemands je les félicite vraiment pour avoir pris ce problème potentiel en compte je trouve ça excellent donc maintenant je coupe pas la caméra parce que tout à l'heure ça a été très vite donc on risque d'avoir des nouvelles très vite hop allez dis moi non vous avez dit mon alors il faut attendre un petit peu il faut attendre un petit peu mais en attendant je vais vous expliquer un truc c'est que ce ce type de piège connecté c'est assez nouveau dans le métier d'accord je le pressentais quand même il était temps j'ai envie de dire il était temps c'est assez nouveau pour moi ce type de piège connecté sera vraiment adapté particulièrement aux professionnels pour l'instant le particulier je trouve que ce n'est pas adapté au particulier même si le principe d'être averti sur son téléphone je trouve ça excellent ça vous évite des déplacements vraiment pour rien du tout et ça vous permet un meilleur suivi mais il y a un problème c'est que l'application est gratuite pendant deux ans quand vous procurez le piège après au delà des deux ans bon vu que c'est gratuit pendant deux ans je suppose que forcément après l'application devient payante et là c'est je trouve ça même moi je me mets à la place d'un particulier ça personnellement moi ça m'embêterait de devoir payer mensuellement une application de ce genre là j'aimerais bien que l'application soit offerte totalement gratuite avec mon piège et que je peux le garder je peux le garder 10 ans 20 ans et que je ne paierai rien du tout je pense que vous serez d'accord avec moi là dessus donc regardez ici l'application là piège, ras, deux, bam la barre est rouge néanmoins à chaque fois je me trompe je suis trop vieux pour utiliser ces trucs là c'est bien pour les jeunes ça mais là vous voyez piège, ras, deux il n'y a pas le pictogramme d'un rat attrapé ça veut dire que la tapette donc s'est enclenchée mais il n'y a aucune prise d'accord donc là c'est une sorte de fausse alerte non ça c'est mon rapport de tout à l'heure c'est bien foutu quand même franchement c'est bien foutu c'est vraiment bien foutu donc là je sais que soit je téléphone à mon client s'il peut la réarmer ou alors il faudra que je passe pour la réarmer etc mais je sais que dans tous les cas il n'y a pas de rat donc il n'y a pas forcément d'urgence puisque quand on attrape un rat il faut se rendre sur les lieux très rapidement parce qu'après il y a des odeurs il y a la putréfaction etc comme vous pouvez l'imaginer maintenant on va voir la mise en place de ce piège là pour une utilisation en extérieur ça ça va vraiment vous intéresser regardez je vous montre ça maintenant alors donc pour une utilisation pour une utilisation en extérieur nous avons donc le piège ara professionnel regardez ici il est marqué limiteur c'est pas pour rien ça a été spécialement conçu pour s'adapter à ce type de piège connecté je l'ouvre donc à l'aide de la clé donc ça c'est simple voilà je mets à l'intérieur je tourne un petit quart de tour j'ouvre voilà j'avais déjà préparé ma tige avec mon petit bloc nara arom vanille on reste dans la vanille je sais pas c'est le week-end j'ai envie de senteur exotique voilà hop donc là j'ai ma tapette ici qui est prête alors attendez hop une chose à la fois là donc ça je l'insère ici avec le soc bien évidemment hop je tire ici pour que la tapette vienne descendre donc là elle est vraiment fixée regardez elle est vraiment fixée au piège c'est ça que j'aime bien c'est que c'est pas de la bricole on voit que c'est vraiment des matériaux de qualité ça j'adore parce que moi je suis je suis de ceux qui préfèrent investir un petit peu plus je mets un peu plus le prix mais je le garde potentiellement une boîte comme ça mais je la garde 10 ans facile tandis que quand vous achetez entre guillemets vous procurez des pièges bas de gamme généralement ça casse ça casse ici au niveau des jointures bon bref voilà quoi donc là c'est bon donc là je peux remettre mon petit bloc Vaninara en plus de la capsule histoire de dégager encore vraiment une bonne odeur je vais armer mon piège alors est-ce que je fais pas tout à l'envers j'arme mon piège voilà c'est armé et puis je n'ai plus qu'à fermer ma boîte et aller l'installer où je veux en extérieur puisque regardez ici il n'y a vraiment que un rat ou une souris potentiellement qui puisse rentrer à l'intérieur voilà et ça j'aime bien cette boîte là parce qu'il y a en plus la tapette elle est vraiment assez loin donc même en mettant les doigts j'y arrive pas d'accord et en plus il y a des rebords ici ça fait encore une sécurité supplémentaire notamment pour les hérissons etc je trouve ça pour les chats aussi et les enfants bien évidemment j'aurais dû commencer par les enfants je trouve ça vraiment génial donc ça c'est vraiment super donc avec l'application moi je trouve cette innovation vraiment très intéressante et là donc pour les professionnels vous avez également une interface d'accord sur l'ordinateur qui est un peu plus complète donc ça je vous le présente rapidement donc tout simplement là je suis sur le dashboard d'accord le dashboard qu'est-ce que c'est c'est tout simplement une vue d'ensemble donc là je vois une carte et là je vois deux ça veut dire que j'ai deux pièges situés à cet endroit là bon là on est chez moi voilà square chargogno regardez ici si je dézoome ça vous allez voir où j'habite ça si vous voulez passer boire un coup hop voilà hop là je suis vraiment bien dans le nord de la France juste en dessous de l'île donc là maintenant je vais regarder événement voir un petit peu ce qui s'est passé là je vois mon piège 2 tiens j'ai une alerte une alerte piège 2 le 7 aujourd'hui nous sommes le 7 novembre apparemment il y a eu quelque chose à 12h57 sur le piège numéro 2 donc je clique dessus qu'est-ce qui s'est passé voyons voyons voir donc là je vois tout de suite l'intensité du signal wifi là où est positionné mon piège donc là 47% autant dire que c'est pourri voilà on a également donc la durée de la batterie c'est vraiment hyper intéressante hyper intéressant pardon alors qu'est-ce qui s'est passé maintenant historique hop et bien regardez les données de base donc là j'ai ma photo du piège et ça c'est pas mal parce que je peux prendre en photo mon piège là où je l'ai positionné parce que c'est vrai qu'après on met le numéro 1, 2, 3 merde je ne sais plus où je l'ai foutu ce truc là et bien je sais que c'est dans telle usine etc de toute façon je peux le noter historique boum historique qu'est-ce qui s'est passé dis donc ah ici regardez ici donc là j'ai mon historique ça c'est génial pour le client tiens j'ai eu une capture de rat le nombre 1 c'est un rat j'ai même une photo tiens donc j'ai une photo je vais cliquer dessus voilà bon là c'est mon carton que j'ai attrapé c'est mon carton que j'ai attrapé hop je reviens en arrière je peux modifier etc j'ai eu alors j'ai eu plusieurs alertes c'est à dire que par exemple là à midi 49 j'ai armé mon piège à midi 52 il s'est déclenché à midi 56 je l'ai réarmé et à midi 57 il a encore retapé mais ce coup-ci il n'y a pas de rôle il n'y a rien du tout c'était un déclenchement intempestif également ici donc j'ai dans plan plan et là c'est intéressant c'est vraiment du pro là vous pouvez introduire le plan par exemple vous allez dans une usine vous pouvez mettre le plan le plan de l'usine et répertorier vos pièges directement dessus d'accord ? de toute façon c'est obligatoire quand on fait des surtout dans l'agroalimentaire ça c'est bien évidemment c'est obligatoire on a également des statistiques vous voyez c'est pour ça que je vous ai dit c'est pas vraiment c'est pas vraiment intéressant pour les particuliers parce que là ça va quand même loin ça va quand même loin donc on peut voir les captures donc là j'ai une capture tel jour et puis après ça fera des variations en fonction de ce que je vois Pest Cam donc là il est possible de mettre une caméra surveillance de nuit que je vais bientôt recevoir et que je vous ferai une petite démo le client voilà donc là par exemple je peux voir imaginons que je fais l'usine j'en sais rien machin chouette là je marque machin chouette doué etc là j'ai combien de pièges là-bas j'en ai deux voilà l'utilisateur qu'est-ce que c'est ? c'est moi Vanian Nuise Michael etc voilà c'est assez intéressant pour les particuliers je trouve ça très très intéressant allez donc il est temps pour moi de rendre l'antenne j'espère que cette découverte de pièges vous aura intéressé je pense que c'est vraiment on va vers on tend vers ça on tend vraiment vers l'utilisation de la technologie pour entre guillemets améliorer optimiser tout ce qui est prestations de dératisation donc la lutte contre les nuisibles c'est hyper intéressant comme je vous l'ai dit particulier bof parce que je vous ai dit le prix le prix à l'achat pour un professionnel se situe à peu près à 50 euros 50 euros le piège d'accord avec une l'application gratuite pendant deux ans bon 50 euros pour les professionnels je trouve que ça ça va encore ça va encore après tout est relatif parce que quand vous avez une usine où il faut placer 200 pièges vous faites 200 fois 50 là ça peut commencer à chiffrer néanmoins quand vous avez des petits entrepôts comme ça ou c'est un client sérieux oui ça peut être intéressant voilà s'il y a 5-6 pièges à mettre je trouve ça hyper intéressant et également pourquoi pas pour les auto-entrepreneurs qui ont par exemple je vais prendre un exemple tout simple ça m'est déjà arrivé dans mon cas d'intervenir dans une banque parce que ça gratte dans les faux plafonds il y a des rongeurs je mets un piège mécanique là-haut ça m'évite d'y aller tous les jours contrôler voilà je sais que hop je suis chez moi en train de manger tranquillement le soir boum j'ai une notif ah tiens la banque Intel ça a tapé demain je peux y aller voilà et puis même c'est entre nous pour les pros c'est hyper vendeur c'est vraiment hyper vendeur là honnêtement enfin pour celui qui est un peu à l'ancienne il va se dire c'est encore des machins c'est pas nécessaire pour vraiment les jeunes qui se lancent dans ce métier allez-y foncez là-dessus moi je trouve ça très intéressant si le budget vous permet alors peut-être pas au début mais c'est très très intéressant voilà n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé et à titre de particulier là ça m'intéresse vraiment est-ce que ça vous comment je vais dire imaginons tiens vous allez participer un peu imaginons qu'il y a une application beaucoup moins détaillée que celle-là d'accord beaucoup plus simple plus ludique parce que le but c'est vous soyez alerté tout simplement via une notification téléphone voilà si l'application est gratuite et qu'il existe un dispositif de ce genre là est-ce que potentiellement vous verrez est-ce que vous imagineriez pouvoir l'utiliser est-ce que ça vous intéresserait d'accord si vous me dites nickel non non j'en vois pas l'utilité je préfère aller voir mon poulailler en même temps ça me permet de nourrir mes poules je vois pas trop c'est pas grave mais dites-le moi voilà allez sur ce je vous laisse je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo allez ciao ciao C'est parti !